Donc bonjour à tous pour cette émission de Paramoteur News. On revient vers Thierry Febvre. Salut Thierry. Oui, salut. Donc je voulais qu'on revienne sur l'AG qui a eu lieu ce week-end ou bon tu n'as pas été élu donc tu peux nous faire un petit topo de ce qui s'est passé ? On a commencé à vouloir expliquer à la fin du rapport moral qu'un certain nombre de choses n'allait pas et puis personnellement j'ai un peu stoppé à partir du moment où je me suis aperçu qu'Yvette Méreuse, donc la veuve de Dominique, prenait des choses assez mal et assez à cœur. C'était compliqué en fait d'expliquer ça au cours de l'AG, il y avait beaucoup trop de choses à dire et ça partait un peu en, comment dire, en controverse et ça ne me n'a pas eu grand chose. Donc c'est pour ça qu'on a un peu laissé tomber à un moment donné parce que c'était vraiment très très difficile d'expliquer tout ce qui se passait en quelques minutes à des gens qui n'étaient pas forcément au courant. D'accord. Et donc le rapport moral a été voté, rapport financier aussi, tu peux nous en parler un peu ? Alors oui, il y a quand même un fait majeur, à savoir qu'il y a quand même 46% des gens qui n'ont pas voté le rapport moral. Ça c'est vraiment un événement, sachant que le rapport moral était généralement voté à quasi 100%. Il faut savoir aussi que ça tient à 35 voix, la différence. Donc il ne faut pas considérer, il faut arrêter de considérer que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible de changer les choses et de faire entendre nos voix. C'est tout à fait possible. À 35 voix près, le rapport moral n'était pas voté et forcément la suite des événements était totalement différente. Mais je pense quand même que c'est un mini-féisme au niveau fédéral et que la Fédé ne pourra pas rester sourde au fait qu'à 35 voix près, le rapport moral n'était pas voté. Et les deux personnes qui ont gagné au vote, vous les connaissez ? Oui, je les connais. Sébastien Perrault, je ne le connais que de nom, je ne le connais pas personnellement. Louis Colardeau, j'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises. Donc j'ai eu une discussion avec Louis. Donc on n'a pas eu un écart aussi, enfin on a eu un écart bien évidemment, parce que moi je finis à 277 voix si je me souviens bien, et Louis à 400 et quelques, donc il y a un écart quand même significatif. Mais disons que ce n'est pas ridicule comme score, sachant que moi je n'ai pas de notoriété au niveau des classes de classe. Je suis un petit peu premier au niveau paramoteur, mais sans plus. Enfin bref, j'ai discuté ensuite avec Louis, Louis qui m'assure à voir que les choses vont changer, que les méthodes de travail vont changer, qu'on va mettre de la rigueur et un peu plus de communication, ce qui est quand même un élément majeur de tous les conflits qu'on a pu avoir. D'accord. Et le sentiment pour le paramoteur, parce qu'à la limite, je ne te dirais pas que les autres classes, on s'en fout, parce que c'est vrai, mais c'est un bloc sur le paramoteur. Qu'est-ce que ça va changer à ton avis pour le paramoteur ? Dans l'immédiat, pas grand chose. Là, il y a des réformes en cours sur un certain nombre de sujets. En fait, on a pris les choses en main aussi d'une autre façon. Par exemple, on avait des gros problèmes sur les identifications des ailes de série. Les constructeurs avaient des problèmes. Comme ils n'ont pas trouvé d'interlocuteur auprès de la Fédé, c'est ce qui nous a été dit du moins quand on était à la réunion, ce qui a motivé d'ailleurs Philippe pour parler des modifications de la rété de 98, on a été très étonné, alors que le sujet même, qu'il s'agisse de la rété ou qu'il s'agisse de l'instruction sur lequel on a travaillé, de s'apercevoir que la Fédé travaille dans son coin sans vraiment communiquer. Comment ? Sans vous le dire. Sans vous le dire, oui. Alors, on ne dit pas que le travail est mal fait, ce n'est pas ça. C'est que là, la réponse de Thierry Couder, d'ailleurs, à l'Assemblée Générale, était hors sujet. On n'a jamais dit que les choses étaient mal faites, que le timing n'était pas bon, etc. On a dit que quand on arrive, parce que l'aviation civile n'obtient pas d'interlocuteur pour traiter le problème des ailes, des identifications des ailes. Donc, on se mobilise avec les constructeurs. Moi, j'y ai parti, parce que je fais partie des gens qui ont travaillé sur le dossier à l'époque pour modifier les règles de navigabilité. Donc, on arrive, nous, pour résoudre le problème avec une structure informelle de constructeurs, de concepteurs. Et on apprend, à ce moment-là, que la fédération est en train de travailler là-dessus. On apprend, par exemple, que les paramoteurs qui n'avaient pas la surcote de 5% pour le parachute de score, qui permettent potentiellement d'aller à 472,5 kg, l'auront dans le prochain texte. Alors, on s'en fout, c'est un détail technique. Enfin, on s'en fout, on ne s'en fout pas tant que ça, mais c'est un détail technique. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on ne soit pas au courant. C'est qu'on ne sait pas qui, au niveau paramoteur, un peu connaissant un peu le paramoteur, est allé parler de ce sujet. Alors qu'on est précisément, nous, autour de la table, pour pallier au déficit de la fédération et trouver une solution avec la personne, M. Pinon, qui gère les fiches d'identification. Donc, la solution, on l'a trouvée, c'est qu'on a réactivé l'ACPUL. Alors, pour les anciens, ils savent un peu de quoi il s'agit. C'est l'organisme fondateur de toutes les règles qui permettent de tester des parapentes. Donc, on l'a réactivé pour avoir une structure qui soit interlocuteur de l'aviation civile pour traiter de ces problèmes-là. On a changé notre fusée d'épaule plutôt que de continuer à espérer que ça puisse passer via la fédération. D'accord. Donc, c'est bien de savoir ça. Alors, tu étais en réunion hier pour, comme tu t'occupes de la formation, la commission formation, vous avez une réunion hier à Bordeaux. Pourquoi alors ? Alors, oui, non, attends, pas hier à Bordeaux. Il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a eu une démarche au niveau d'une éventuelle réforme de la formation des instructeurs qui a été très centralisée avec la FF Plume et le SNPTL, des réunions auxquelles j'ai participé. Donc, ceux qui ont pu suivre savent très bien que je n'ai pas été franchement d'accord avec les textes qui ont été fournis. Et comme personne n'était au courant, les centres de formation n'étaient pas au courant, c'est quand même les premiers concernés, j'ai rendu public un certain nombre de choses, ce qui a provoqué une réunion à Bordeaux le 25 mars à l'initiative de Philippe Boucherat qui s'est fait un peu le leader des responsables pédagogiques pour arriver à sortir de cette ornière. Donc, on a fait cette première réunion le 25 et on s'est retrouvé à nouveau hier, donc le 4 à Paris pour une réunion, avec l'Alliance civile d'ailleurs, pour voir un peu où on en était. Donc, l'élément qui coince de façon majoritaire, ce sont les méthodes de travail. Et ce n'est pas si innocent que ça, les méthodes de travail. C'est-à-dire que quand on parle de légitimité, c'est important. C'est important en termes simplement de démocratie, ça c'est une évidence, mais c'est aussi important en termes de sécurité. Si on veut obtenir des résultats au niveau de sécurité, il faut que tous les acteurs soient impliqués. Ça, c'est un élément important qui est complètement négligé. Si on n'implique pas les acteurs, à savoir les responsables pédagogiques, les futurs instructeurs, dans toute la chaîne de sécurité, quand on doit modifier les comportements culturels par rapport à la sécurité, on n'arrive à rien. Ce n'est pas une décision centralisée qui va faire les choses. Donc, ça va beaucoup bien au-delà de simplement un problème de méthode et de démocratie. D'accord. Et votre texte que vous avez parlé avec tous les centres de formation, ça va sortir quand ? C'est quoi le timing d'après ? Alors là, pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. Parce qu'on est, en fait, il y a deux voies. Il y a la voie CD, enfin je ne sais plus, mais CNPPM, avec une forte insistance de la part de notre président pour systématiquement revenir à ce texte et une forte insistance de notre part pour rester sur le texte fondateur qu'on a élaboré à Bordeaux et prendre les choses en main, c'est-à-dire prendre les choses en main en tant que centre de formation, indépendamment de nos appartenances aux différentes instances. Donc, il y a vraiment ici un élément très, très important qui va déterminer beaucoup de choses dans la suite. D'accord. Alors, ouais, ok, d'accord, Thierry. Alors, je vais te dire une connerie, mais pourquoi il y a une scission déjà au niveau de ceux qui travaillent ? Le souci, c'est que nous, ce qu'on demande, c'est un peu comme ce qu'il s'est fait en paramoteur, c'est qu'en préambule à toute décision, l'ensemble des acteurs soient consultés. C'est aussi simple que ça. Ça nous semble absolument hallucinant de prendre des décisions en haut sans rendre compte, sans orienter les travaux, en prenant contact avec les gens qui sont quand même les plus compétents, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain. D'accord. Et la DGACL, on pense quoi de tout ça ? Alors, la DGACL, elle est très rassurante, finalement, dans son discours. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très rassurant. À savoir qu'elle nous dit qu'elle n'est pas là du tout pour sur-réglementer, et qu'elle reste sur la ligne du déclaratif, du système dans lequel on est. Donc, elle n'est pas du tout à vouloir absolument nous coller des règlements et des choses comme ça qu'on ne voudrait pas. Elle a aussi une autre discussion hyper intéressante, à savoir qu'elle dit, par rapport à la psyanthologie, il ne faut pas qu'on cherche des réponses comme ça au pif. Il faut vraiment qu'on se saisisse d'une analyse extrêmement fine de ce qui se passe au niveau de la psyanthologie pour justement pouvoir réfléchir à ce qu'on peut apporter comme modification. Il y a aussi un élément qui est très, très important. Ils sont parfaitement conscients que la psyanthologie, ce n'est pas tant ni le matériel, ni la connaissance de la part des pilotes. Elle est essentiellement la psyanthologie basée sur un problème de comportement des gens. C'est-à-dire des gens qui savent très bien qu'ils font des conneries, mais qui transgressent les règles. Et dans ce sens, on a à travailler pour vraiment, vraiment, faire évoluer notre culture de la sécurité. Donc, leur démarche est vraiment très constructive par rapport à ça. C'est de travailler vraiment sur la culture de la sécurité et pas nécessairement empiler des règles et des contraintes qui, de toute façon, ne sont pas efficaces. Une règle, de toute façon, ça ne punit que ceux qui la respectent. Ça n'a jamais empêché les cornichons de faire des ameneries. C'est le fond du problème. Bon, je te remercie. Comme je dis toujours, une petite carte aux blancs, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Après, des moments fonds, je suis assez optimiste, dans le sens où on a une oreille attentive de la part de nos instances. On s'est aperçu quand même que les militants, enfin les militants, les frontières, tu veux parler ? Oui, les licenciés qui ne sont pas forcément d'accord avec la ligne actuelle de la fédération, sont capables de se mobiliser. Je rappelle que c'est que 35 voix qui se sont jouées les choses et 35 voix, on peut les trouver parmi les gens qui sont convaincus que l'ULM, si c'est l'ULM, ce n'est pas autre chose. C'est farouchement l'ULM quand même. Et pendant l'AG, alors je reviens un petit peu sur l'AG, est-ce que, bon, vu le brouhaha, apparemment que ça a été l'AG, vu le nombre de monde, est-ce que vous avez eu une oreille après que vous ayez dit des choses que peut-être que personne ne connaissait en fait ? Alors, il y a eu deux choses qui m'ont intéressé, c'est qu'il y a une bonne dizaine de personnes après, entre deux, à la fin de la première partie, donc après les votes et de l'après-midi, qui sont venus me trouver pour me demander ce qui se passait. Donc, ils m'ont précisé, franchement, ils m'ont dit, écoute, je n'ai pas voté pour toi, mais là, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, est-ce que tu peux m'expliquer ? Donc ça, je trouve que c'est hyper positif, c'est que les gens se sélissent un peu de l'information. C'est vrai que c'était très difficile et pas forcément le moment pour expliquer tout ça. Ça, c'est un point important. Et puis ensuite, j'ai eu, comme je te disais tout à l'heure, une discussion ouverte avec Louis Collardo, que je connais un petit peu, il y a des activités anciennes à la CD, et qui, lui, m'assure qu'on remette de la rigueur, de la communication dans le fonctionnement fédéral. Donc, nous, on reste attentifs, on verra bien. Je te remercie, Thierry. Je vais essayer d'avoir Philippe Gannet dans la semaine, dans la semaine pour avoir aussi son outil, son ressenti de l'AG, etc. Et puis, si jamais tu as des trucs nouveaux à nous dire, n'hésite pas, on s'appelle et merci, Thierry. Ok, allez, bonne journée, ciao. Salut.